comme à tous c'est l'hiver on se retrouve pour une vidéo sur les cinq mmo rpg que j'attends le plus cette année alors je tiens à vous préciser que c'est une vidéo personnelle c'est les cinq jeux que moi j'attends et que j'espère avoir cette année donc n'hésitez pas vous en commentaire à me dire si c'est si des jeux de cette liste vous intéresse est ce que vous les attendiez s'il y en a d'autres que j'ai oublié s'il y en a d'autres qui doit sortir et que je connais pas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours donc c'est parti donc le premier jeu de ma série c'est conqueror blade alors il vient d'asie et en asie était nommé ou à rage mais ils l'ont renommé pour notre marché en conqueror blade c'est un mmo entre jeu d'action et jeu de stratégie en temps réel je pense qu'il va nous proposer de vives batailles épiques tout simplement on va en incarne principalement le général qui se bat à côté de ses hommes sur le terrain on va contrôler à la fois le général pour affronter les ennemis au corps corps mais on va pouvoir aussi gérer les batailles mais son armée tout simplement et on va pouvoir devoir gérer l'ensemble des troupes et sa sortie est prévue pour avril 2019 donc le mois prochain et ce sera un free tout plaît le second mmo que j'attends le plus c'est astébia il est signé par le studio d'élection en corée du sud c'est un mmo rpg d'action et de tactique dans un monde fantastique nous on va contrôler son personnage mais aussi va falloir collectionner des astel donc des cartes et ses astel c'est des des personnages qui pourront nous suivre durant l'aventure qu'il faudra bien évidemment faire progresser astelia est prévu normalement pour cette année c'est pas encore sûr et certain voilà c'est le studio barusson qui va le sortir avec un mode économique non pay to win ce sera sûrement un bail to play et on aura une boutique le contenu de la boutique sera dévoilé qu'à la sortie du jeu donc je l'attends avec impatience alors le troisième mmo mmo que j'attends aussi c'est crowfall c'est un projet du studio artcraft ils le disent comme un mmo de conquête mêlant la survie la stratégie et un côté sandbox le monde de crowfall se divise en différentes campagnes qui peuvent durer entre un mois jusqu'à un an donc ça nous prévait des moments très intenses dans lesquels on évolue on évoluera dans la campagne et lorsque la campagne sera finie ne vous inquiétez pas votre personnage sera sauvegardé crowfall va nous proposer un nombre non négligeable de races et de classes respectivement au nombre de 12 races et 11 classes ainsi avec plus de 100 combinaisons de disciplines différentes afin de rendre vraiment notre personnage le plus unique bon pour en attendant je n'ai pas de date de sortie pour celui ci on verra quand est ce qu'il sortira si on a une date ou pas en tout cas je l'attends ça fait un petit moment donc le quatrième et mes mots que j'ai mis dans ma sélection que j'attends 1 c'est le mmo lost arc c'est un mmo de type hack and slash en vue 3d isométrique développé par le studio tripode et il sera édité par small gate donc c'était aux dernières nouvelles c'était ça il est depuis le 7 novembre 2018 en bêta en open bêta en corée toujours l'ostarque se veut un véritable mmo et proposera un monde ouvert à parcourir sol ou à plusieurs il aura environ 12 classes si mes souvenirs sont bons et répartis en quatre architectures archi architectures oui pour nous rendre le personnage encore une fois unique c'est un gameplay d'axe orienté action mais le studio propose également des activités annexes comme la particularité de parcourir le monde en bateau pêcher récolter tout ce que un mmo propose et on aura aussi une zone instantiée pour construire notre non pas c'est pas une zone instantiée c'est notre propre afin d'y construire notre domaine ce sort l'ostarque sera un free to play basé sur des microtransactions ça reste à voir le studio a déclaré vouloir éviter le mode pay to win et donc proposera il dit proposer un mode économique qui satisfera tous les joueurs et donc pour le dernier jeu de ma sélection c'est ni plus ni moins à centre infinité réale de son petit nom r c'est un mmo rpg d'action assez mystérieux aux allures steampunk et développé par le studio blue hall les papas de terra avec cacao game donc cacao game on connaît très bien leur succès avec black desert online donc moi rien que ces deux studios ça me donne envie le système de combat se veut novateur à tout comme terra à l'époque donc on n'a pas de moi j'ai pas d'inquiétude là dessus avec une forte composante aérienne donc le z c j et le rvr seront au centre du gameplay ce qui nous donnera sûrement lieu à des batailles assez impressionnantes le j ce sera quant à lui assez classique avec des quêtes des donjons et de l'exploration le studio bull veut rendre son jeu dynamique et ludique en mettant des quêtes mondiales qui popperont ponctuellement comme par exemple des courses de monture à la style mario cartes les métiers comme la récolte passeront par des mini jeux ce qui permettront si bien réalisé de récolter plus de ressources et certainement éviter trop les bottes à saint infinité real est actuellement en bêta en corée de peu un peu plus d'un an et donc je pense j'espère qu'on pourra le voir d'ici le courant de l'année voire au grand maximum début de l'année 2020 voilà voilà c'est une de mes principales attentes voilà pour conclure je tiens quand même à vous rappeler que c'était une sélection des cinq jeux que moi j'attends principalement certes j'en ai oublié certes il ya d'autres jeux qui sont sûrement très attendus mais bon c'est les cinq jeux que moi j'attends n'hésitez pas vous en commentaire à me dire les jeux que vous attendez et comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à partager et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye amusez vous bien abonnez vous Sous-titrage ST' 501